Coup de projecteur à présent sur une pépite locale. Elle a remporté il y a une semaine la demi-finale au sein Indien du concours Trace Music Star. Et avant de s'envoler pour la finale nationale, elle est avec nous ce midi. Elle s'appelle Aline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau ce midi, Aline. Vous êtes la première finaliste de ce concours, chapeautée par le label Watibé. Que retenez-vous de la soirée qui s'est déroulée au musée Stella Matutina ? Cette soirée, c'était une soirée magique, tout simplement. Il y avait vraiment une très bonne ambiance sur ce plateau ce soir-là. Et notamment, je dois dire que j'ai vraiment apprécié chaque moment de cette aventure. Que ce soit hors plateau et justement ce jour-là à Stella Matutina. Il y avait de la concurrence, il y avait de vrais talents. Pourquoi vous avez décidé de vous inscrire à ce concours ? En fait, je n'avais pas idée au départ de m'inscrire à ce concours. C'est une amie à moi qui m'a parlé de ce site Trace TV, sur lequel on pouvait présenter une vidéo. Elle m'a dit, écoute, mets toujours ta vidéo, ce sera toujours une vitrine où on pourra visionner ce que tu fais. Et puis, à ma grande surprise, j'ai été sélectionnée. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis vraiment ravie. Nous recevions la semaine dernière un des membres du jury, des Shinsekai. Il nous disait ce qui vous avait distingué. C'était votre univers. Quel est cet univers, Aline ? C'est vrai que j'ai un univers particulier, déjà, je pense, par le timbre de ma voix. Je répète ce qu'on me dit. C'est vrai qu'on me dit, voilà, j'ai un timbre assez original. Et puis, c'est vrai que là, pour le coup, je n'ai pas forcément présenté quelque chose qui était complètement urbain, alors que c'est un concours urbain. Donc, c'était une prise de risque. Et finalement, ils ont aimé cette prise de risque. Voilà. C'est ce qui vous a permis de remporter cela. Alors, comment vous sentez-vous avant de partir pour la finale nationale ? Dans quel état d'esprit vous êtes ? J'ai beaucoup d'appréhension, je dois le dire. Mais je suis très excitée aussi. C'est quelque chose que je vis vraiment très bien, finalement. J'ai parcouru pas mal de... Oui, vous ne pensiez peut-être pas un jour être là à partir dans un mois, pratiquement, pour la finale nationale ? Tout à fait. Je ne m'y attendais vraiment pas. Comme je le disais tout à l'heure, je ne pensais pas du tout correspondre au registre. Et puis, finalement, me voilà là. Mais je suis ravie. Et j'ai hâte. On va vous suivre. Et justement, pour partager un petit peu ce que vous faites avec nous et avec les téléspectateurs, vous allez nous faire un petit morceau en live, comme ça, à Capela ? Oui, je veux bien. C'est à vous, Aline. Alors, donc, Walking with a Ghost, Kadebo Stani. Le morceau que j'ai interprété le jour de la finale. Je suis juste walking avec un ghost, et il est walking par mon côté. Ma soul est danse sur ma tête. Je ne sais où est l'exit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Aline, d'avoir partagé avec nous votre voix si particulière. On espère que vous allez aller loin. Et bon courage pour cette finale nationale qui aura lieu en avril. Merci d'être venue ce midi. Merci.